Disneyland. Qui ne connaît pas Disneyland ? Un endroit magique pour les petits comme pour les grands. Et pourtant dans un coin sombre de Frontierland se dresse un manoir délabré, le fantôme Manor. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler du fantôme Manor, du manoir hanté de Disneyland Paris. Ce manoir qui contraste un peu avec l'univers de Disneyland, qui est un peu tout beau tout rose, sauf ce manoir. Et je trouve que beaucoup de personnes font cette attraction sans connaître réellement l'histoire. C'est dommage car c'est vraiment l'histoire, je trouve, qui fait que l'attraction est beaucoup plus intéressante à faire. C'est parti pour découvrir les secrets et les légendes qui entourent ce lieu peu accueillant pour une fois de Disneyland. Nous sommes en 1952. Walt Disney, avant même la création de son premier parc Disneyland en Californie, désire absolument une maison hantée. C'est une des premières choses à laquelle il va penser. Et il fait appel à un Imagineer. Alors, qu'est-ce que c'est un Imagineer ? Parmi eux, il y a des architectes, des designers, des peintres, des sculpteurs, etc. Tout ce qui touche à la création des attractions et des langues. A leur côté, on trouve Harper Goff. Il est chargé de concevoir cette maison hantée appelée The Haunted Mansion. Parmi ses dessins les plus connus, celui de 1951 dépeint une maison d'inspiration d'époque victorienne, complètement délaissée, perchée sur une colline. Cependant, les dessins ne plaisent pas à Walt Disney. Ils refusent que son parc accueille un manoir délabré. Selon lui, son parc doit rester propre, il doit respecter la magie du parc et une maison délabrée, c'est totalement l'inverse. Même si l'attraction est censée faire peur, la maison doit être bien entretenue. Et à ce moment-là, Walt Disney ne sait pas si son attraction devra faire réellement peur ou si elle doit s'inspirer d'éléments d'épouvante tout en restant joyeuse. Il va donc demander à deux autres Imagineers de concevoir l'intérieur de cette maison. Yale, Gracie et Rolly Crump. Yale Gracie rejoint Disney en 1939 en tant qu'animateur, travaillant sur des films d'animation tels que Fantasia et Peter Pan. Mais il va montrer rapidement un intérêt pour les effets spéciaux et carrément, il va être un des meilleurs dans ce domaine. Et il sera donc accompagné de Rolly Crump, un autre Imagineer, ayant travaillé sur des films tels que Peter Pan, La Belle et le clochard et La Belle au bois dormant. Tous les deux, donc, ils vont travailler ensemble et ils ne vont pas du tout écouter Walt Disney. Lui qui souhaitait une attraction bien entretenue, bien en apparence, ils vont partir dans des concepts les plus effrayants que possible. Et enfin, la construction de la maison hantée commence. Sauf que malheureusement, Walt Disney, n'ayant plus du tout le temps de superviser les travaux, décide de tout mettre en suspens. Et c'est durant cette même période que Walt Disney se rend à la New York World's Fair, soit la foire internationale de New York en français, parce qu'on n'est pas tous bilingues ici. Alors cette foire présente des nouveautés futuristes et Walt Disney décide de faire du repérage afin de trouver des nouvelles technologies pour ses attractions. Il va y trouver les animatronics. Ce sont des robots qui bougent et qui serviront pour l'attraction Pirates des Caraïbes. Et Walt Disney, à ce moment-là, il a complètement zappé la maison hantée. Et il est seulement concentré sur Pirates des Caraïbes, parce que pour lui, ce projet est beaucoup plus sérieux que la maison hantée. Et puis ici, il y a une spéciale attraction. On s'appelle le Blue Bayou Lagoon. Les gens vont venir sur un bateau ici et aller dans la lagoon. Et puis, quand ils arrivent ici, on va les prendre dans un waterfond et les retourner dans le passé, dans les années de les pirates, vous savez, où l'au-l'Ole Caribbean était plein de pirates. Et ils étaient toujours sacking des towns et des choses. Et vous croyez en pirates, bien sûr. La maison est plutôt bancale, oui, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a simplement une maison en travaux, vide, au milieu du parc. Il va d'ailleurs y avoir un panneau juste devant l'attraction pour prévenir les visiteurs qu'elle ouvrira potentiellement un jour bientôt. Et c'est une fois que l'attraction Pirates des Caraïbes est bien mise en route et qu'elle fonctionne bien que Walt Disney va enfin décider de se concentrer sur la maison hantée. Il va faire appel à Mark Davis qui a travaillé sur Pirates des Caraïbes. Et du coup, ça donne une idée de la direction dans laquelle il veut que soit l'attraction. C'est-à-dire drôle, puisque Mark Davis, il excelle dans tout ce qui est drôle. C'est le rigolo, le Imagineers qui fait des blagues, lolly lol, tout est drôle, tout est marrant. Mais il va aussi faire appel à Claude Cote. Sauf que lui, il est tout l'inverse. Il est très carré, il est très sérieux. Et il veut vraiment faire ressortir la peur de cette maison. Bon, au final, Walt Disney ne sait toujours pas ce qu'il veut. Être fun, faire peur. Et il décide de faire travailler ces deux personnes ensemble. Les deux Imagineers, accompagnés d'un troisième, vont donc commencer à travailler avec l'aide et les conseils de Walt Disney. Mais malheureusement, peu de temps après, Walt Disney décède. Et ça ne va clairement pas les aider pour continuer. Mais c'est au bout de dix ans de travail que l'attraction s'ouvre enfin en 1969. Et enfin, en 1992, The Haunted Mansion arrive en France à Disneyland Paris. Sauf que l'attraction change de nom. Elle s'appelle Phantom Manor. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que le nom, c'est beaucoup plus compréhensible par les gens qui ne parlent pas anglais comme moi. Et tout le monde sait à quoi s'attendre quand on voit Phantom dans le nom de l'attraction. Bon voilà, Phantom, Phantom, on a compris de quoi il s'agissait quand même. Et en plus, les Européens sont connus pour être exigeants. Il a fallu améliorer l'immersion horrifique en créant un vrai scénario. Oui, donc. Contrairement aux autres maisons hantées, Phantom Manor a un background. Enfin, en plus, c'est totalement l'inverse de la maison en Floride. C'est-à-dire qu'ils ont proposé un manoir vieilli et mal entretenu. Je ne sais pas du coup si vous aviez remarqué, mais il y a une ressemblance entre Phantom Manor construite en 1992 et la maison de Norman Bates dans le film Psychose de Hitchcock sorti en 1960. Est-ce que Phantom Manor s'est inspiré du film qui est sorti 30 ans auparavant ? Eh ben, pas du tout. C'est seulement que Harper Goff, il a travaillé également dans l'industrie du cinéma et dans la conception de la maison dans le film Psychose. Donc oui, le premier concept, ce Hunted Mansion, a servi de modèle à la fois pour Psychose et aussi pour Phantom Manor. Phantom Manor est situé à Frontierland et elle est en hauteur, juste en face de Big Thunder Mountain, car cette maison appartient à une famille des propriétaires de la mine de Big Thunder Mountain. Voici l'histoire de la maison Phantom Manor. A première vue, Phantom Manor est une attraction de type train fantôme avec des effets un peu partout. Et si vous l'avez faite, nous entrons d'abord dans une pièce où le plafond s'allonge. Évidemment, spoiler alert, c'est un ascenseur qui laisse dévoiler des tableaux, une manière de divertir les gens car en réalité il s'agit de la file d'attente. Oui, c'est pas le début de l'attraction. On a également une salle de balle remplie de fantômes qui sont en réalité des reflets d'animatroniques cachés. Et je vais m'arrêter là car je trouverais ça dommage de tout dévoiler. Vaut mieux laisser les petits secrets et les illusions faire leur travail. Mais finalement, on remarque bien dans cette attraction qu'il y a une différence entre le début et la fin. Deux salles, deux ambiances. Car en réalité, ils n'ont pas choisi. Ils ont fait les deux. De la peur et de l'humour. Mais si on s'arrête un peu plus, on peut découvrir une histoire effroyable. Tout commence avec Henri Ravenswood, né en 1795. C'est un colon qui trouva de l'or dans une montagne appelée Big Thunder Mountain. Grâce à cet or, il créa la Big Thunder Minig Company, ainsi que la ville Thunder Mesa, qui est donc le Land Frontierland. Toute cette richesse lui permit de faire construire son manoir juste à côté de la mine. Il y vit avec sa femme, Martha, et ils eurent une fille, Mélanie. Elle naît en 1842. Mais la légende raconte que la mine est maudite. Elle enfermerait une divinité amérindienne appelée l'oiseau tonnerre. C'est un dieu de la nature qui protège ses terres. Donc forcément, si quelqu'un va essayer de voler le trésor, que la montagne renferme, il y aura des conséquences. Ça peut déclencher un énorme tremblement de terre. Sauf que Henri, lui, il s'en fout, parce qu'il n'est pas superstitieux. Il dit, ouais, l'oiseau tonnerre, machin, moi je m'en fous. J'y crois pas. C'est pour ça que ça ne l'a pas empêché de voler dans la mine. Les années passèrent et en 1860, Mélanie a 18 ans et elle doit se marier. Elle tombe amoureuse d'un mineur de la Big Thunder Mining Company. Elle veut se marier avec lui et partir loin du manoir et de la mine. Mais son père n'est pas du tout d'accord avec ça. Il ne donne pas sa bénédiction et il juge que le jeune homme mineur, mineur de la mine, pas mineur, n'est pas digne de sa fille. Mais Mélanie, elle avait pris sa décision, il y allait avoir mariage, quoi qu'il arrive. Mais la veille du jour du mariage, un énorme tremblement de terre retentit, tuant Henry et Martha Ravenswood, les parents de Mélanie. C'était la prophétie de l'oiseau tonnerre. Et Mélanie, elle va quand même persister et vouloir se marier. Et c'est là qu'une ombre nuageuse apparaît au-dessus du manoir. Une malédiction s'abat sur la maison. Le jour de la cérémonie, Mélanie attend son futur mari, mais il ne viendra pas. C'est pour cette raison qu'on voit Mélanie en robe de mariée plusieurs fois dans l'attraction, en tableau ou debout devant la fenêtre, ou encore dans des miroirs. Venez donc faire la connaissance de la future mariée, dont la beauté vous donnera des frissons. Envahie par le chagrin, elle erre dans le manoir à la recherche de son futur époux, disparu sans résultat. Les années passent, et Mélanie rencontre quatre autres hommes. Mais, bizarrement, ces prétendants, à leur tour, vont disparaître mystérieusement. Et d'ailleurs, les quatre hommes, on les voit dans les quatre tableaux de la première salle de l'attraction. Quand les murs montent, les tableaux dévoilent les raisons de leur disparition. Ils sont tous morts. Henri Ravenswood, le père de Mélanie, n'y est peut-être pas pour rien. Peut-être que le père, très protecteur, il vient hanter et tuer les hommes qui s'approchent de sa fille. Ou peut-être, c'est la prophétie de l'oiseau tonnerre qui continue de maudire la famille Ravenswood. En tout cas, Mélanie est complètement perdue, elle est triste. Et depuis tout ce temps, les esprits du fantôme et de Mélanie errent dans les couloirs du manoir. Serait-elle prisonnière à jamais du fantôme Manor ? Alors, c'est bizarre parce que j'ai toujours cru que La Maison était inspirée d'un film que j'avais vu, mais en fait, c'est l'inverse. The Phantom Manor a inspiré le film La Maison hantée et les 999 fantômes, réalisé par Rob Minkoff, sorti en 2003 avec l'acteur Eddie Murphy en rôle principal. Alors, le film, il raconte pas du tout l'histoire de l'attraction, mais celle d'un agent immobilier qui achète une maison qu'il veut rénover pour y habiter avec sa famille. Et bien sûr, ils vont emménager dans la maison et vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Évidemment, Eddie Murphy en personnage principal, vous vous doutez bien que ce n'est pas vraiment un film d'horreur, mais plutôt un film comique. Et dans ce film, nous retrouvons des éléments de l'attraction. Pour commencer, bien évidemment, La Maison. Elle ressemble à celle de l'attraction et elle a d'ailleurs été construite spécialement pour le film. Lorsqu'Eddie Murphy se rend dans les couloirs du manoir, il y a des bustes en pierre qui suivent du regard le personnage. Ces bustes, nous pouvons retrouver dans la file d'attente du fantôme Manor qui suivent aussi le mouvement lorsque l'on passe devant. Et c'est hyper chelou. Il y a aussi cette scène où le personnage arrive dans une pièce avec une boule de cristal cantonnant la tête de la voyante, Madame Leota. Cette Madame Leota se trouve également dans une pièce de l'attraction. Les fantômes ! Évidemment, les fantômes. Il y a une scène à l'extérieur où on retrouve des fantômes en train de vivre leur meilleure vie. Et bien évidemment, on a aussi un passage dans l'attraction. Et pour finir, nous avons les bustes de marbre qui chantent, qui sont dans la partie rigolote de l'attraction d'ailleurs, avec une musique assez entraînante qui donne envie de chanter avec eux-mêmes. Il y a aussi un autre détail que j'ai vu. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, c'est une référence, mais je trouvais que ça faisait une petite coïncidence. Dans le film, des fantômes s'incrusent dans le véhicule des personnages. Et lorsque l'attraction Phantom Manor se termine et que vous passez devant les miroirs à la fin, un fantôme s'incruste dans votre Doom Boogie. Oui, c'est le nom des véhicules dans l'attraction, le Doom Boogie. Enfin, si cette partie de l'attraction fonctionne, parce que des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Je pense que des fois, il y a des petits bugs. Mais Disney ne va pas s'arrêter à ce film et a sorti là un nouveau film, clairement inspiré de l'attraction. Alors, je suis allée le voir. Je l'ai trouvé hyper sympa. Mais pour le coup, ce n'est pas l'histoire de la maison, comme j'ai pu le dire. Ce n'est pas la même histoire. Mais on retrouve bien les personnages du Phantom Manor ou de The Haunted Mansion. Enfin, voilà, c'était l'histoire du Phantom Manor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du film qui est sorti récemment, si vous l'avez vu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501